Salut YouTube, salut les cafardinos, aujourd'hui mise à jour CS, je vais vous résumer, vous synthétiser un peu ce qui s'est passé, il y a eu des trucs intéressants, des trucs un peu moins intéressants, laissez un like sur la vidéo si ça vous fait kiffer, sinon, moi je tiens à vous dire que sur Twitter il y a un giveaway de 100€, 10 fois 10€, bref, let's go, c'est parti, donc la mise à jour, il y a un matchmaking, sur le matchmaking en gros, il va y avoir 3 maps, Ruby, Bridge et Seaside, on s'en bat les couilles un peu, mais bon, c'est juste pour vous expliquer un peu le cheminement que c'est en train de prendre, Counter Strike, qui vont être accessibles à tous les joueurs de matchmaking, tous rangs confondus, il y aura des globales avec des silver ou des trucs comme ça quand vous lancerez sur ces maps et tout le bordel, peut-être même ceux qui ont des pénalités, tout ça, enfin, on va voir où ça nous mène, il y a eu la version CS gratuite, là ils commencent à faire ça sur le matchmaking, peut-être qu'on va aller vers des modes de jeu, où il y aura des maps, on va dire, plus accessibles à un plus grand nombre pour essayer de toucher une plus grande communauté ou ce genre de choses, bon, je pense que clairement ça va être le zoo, s'il n'y a pas de skill adjust, je pense que tout le monde va cheater, ça va être la merde, ça sera une mauvaise expérience pour les gens, on va certainement toucher une plus grande communauté, mais je pense que ces gens-là qui vont toucher CS auront forcément, comment dire, une mauvaise expérience de jeu, et peut-être pas qu'ils vont prendre la version payante ou attendre le level 21, je sais pas quoi, pour avoir le prime, enfin, je pense pas que ce soit une, enfin, c'est une bonne idée, mais s'il y avait un anti-sheet de fou malade, des vraies sanctions sur des mauvais comportements, sur les reports, etc., peut-être, mais là, en l'occurrence, vu comment est établi le jeu, je pense que c'est un peu compliqué, et il y a des changements sur toute la map Vertigo, qui commence un peu à ressembler quelque chose, honnêtement, enfin, là, elle est ajustée et tout, le BPB était une horreur, et maintenant, je vais aller sur Vertigo, je vais vous montrer toute la map, ce qui a été modifié, et je tiens à vous rappeler qu'il y a le giveaway des 100 balles, donc venez sur mon Twitter, voilà, let's go, hop, on passe à CS, désormais, et on va sur notre ami Counter-Strike, voilà, désolé pour la scène, j'ai un bug avec OBS, et c'est comme ça depuis quelques jours, donc désolé, alors, sur Vertigo, pardon, on est sur le BPB, on a les ventiloélectriques, là, je sais pas, les blocs, qui ont été modifiés, donc ça change totalement la ligne, comme vous pouvez le voir, ça fait une plus grande ouverture, voilà, on peut voir ici, il y a cette pose, maintenant, qui a été ajoutée, avant, quand on était là, on avait une visue directe ici, donc, boum, on venait se faire pre-shot, donc là, bah, potentiellement, on va avoir une ligne cassée ici, et venir se cacher là, se smoker les pieds, ou avoir un crossfire, une double ligne, on va dire ça comme ça, avec un keybait, t'as pris le cover, ici, genre, t'es là, t'as la ligne à la wap, tu fais un shoot, et après, ton pote, il est là, il peut avoir un kill ici, potentiellement, des trucs comme ça, donc ça, voilà ce que c'est, cet ajout de pose, après, on a tout le BPB, en bas, dans la zone terreau, qui a été modifié, comme vous pouvez le voir, tous les escaliers a été modifiés, etc. Voilà, on a des visus beaucoup plus clairs, et tout le bordel, le BP qui a été avancé, enfin, le BP, enfin, la zone, il y a un mur, ici, donc, avant, on était là, on avait visu directement sur le spawn terreau, il y avait les terreaux, qui pouvaient, enfin, c'était une horreur pour les CT, quoi, les mecs se cachaient en bas, ils avaient des lignes ici, ils pouvaient être là, derrière la zone, là, avec des angles headshot, comme ça, ils étaient là, ils niquaient des mères de ouf, ils pouvaient garder la ligne de très loin, comme ça, alors que là, maintenant, ce n'est pas possible, si un terreau veut couvrir, on va dire, cette zone-là, s'il veut couvrir cette zone-là, il est obligatoirement dans la zone, en train de la fight, les petits rebords, aussi, ont été retirés, donc les CT ne peuvent plus avancer sur les rebords, ici, et être au-dessus, avant, tu avais les terreaux, ils revenaient là, hop, ils checkaient, ils tuaient, bon, là, maintenant, ce n'est plus possible, donc, voilà, pour le BPB, en tout cas, il y a ça qui a été modifié, je trouve ça super cool, ça a été, on va dire, simplifié, c'est... les CT, c'était une horreur pour eux, c'était vraiment trop facile pour les terreaux, donc, là, maintenant, je pense que, voilà, ça va être un peu mieux défendu, quoi, c'est-à-dire que, tu es ici, en tant que CT, tu peux te mettre une flash, comme ça, on va dire, et là, tu vois, tu avances un peu safe, je ne sais pas comment expliquer, mais, genre, t'es là, tu mets mollo, flash, là, t'es un peu cover, t'as que, t'as que le dessous à check, là, déjà, tu vois, tu sais qu'il n'y a rien sur des escaliers, juste avec une mollo, une flash, déjà, c'est simplifié, c'est beaucoup mieux, c'est vraiment beaucoup mieux, ne serait-ce que là-dessus, avant, t'avais trop d'angle à check, les mecs pouvaient être partout, et ils te niquaient ta race, très, 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 très facilement. Au niveau du mid, il n'y a plus l'ascenseur, on n'a plus la sortie qui descend en bas sur le BP, maintenant, ils ont rajouté, enfin, ils ont mis cette zone côté terreau, d'accord, donc, ça va faciliter les, comment dire, les rotations pour les terreaux, parce qu'avant, il fallait fighter la zone du mid, on va dire ça comme ça, maintenant, ils l'ont directement dans leur zone, ils peuvent rentrer sans être vus, on va dire, des CT là-bas, et maintenant, ils ont mis cette échelle pour descendre, et après, on est au même endroit, voilà, avant, l'ascenseur menait ici, et après, on pouvait aller en A, et le A a été modifié, comme vous pouvez le voir, avant, on avait une visue directe, là-bas, là, au fond du A, maintenant, ce n'est plus le cas, donc, voilà, il y a le transfert qui a été modifié, on va dire ça comme ça, la zone de l'ascenseur, donc, ça va ralentir les rotations, avant, les mecs faisaient des fakes en A et retournaient en B directement en un claquement de seconde, pareil, le mid, il se retrouvait en A et en B très rapidement, maintenant, ça va la retarder, donc, ça va faciliter, on va dire, la lecture de jeu pour les CT, qui était vraiment trop compliquée, je pense, c'est pour ça que les terreaux, c'était du n'importe quoi, ils aient des CPL à tout va et tout machin, genre 2, là, ils pouvaient balancer des smokes et tout, ils couraient, ils couraient après en A, et on entendait, on ne comprenait pas, parce que même les mecs mid, ils entendent des mecs en dessous, là, et en fait, on ne savait pas s'ils allaient en A ou en B, donc, ça va, je pense que tous ces changements-là vont faciliter les rotations, il me semble que ça aussi, ça a été modifié, ce truc-là n'était pas comme ça, c'est certainement qu'ils ont modifié la couleur pour qu'on voit bien le skin du CT qui est bleu, pour la décale, quoi, voilà, beaucoup plus bas, donc on voit un peu plus, je pense, voilà, pour la visibilité, pour la décale ici, je pense que ce sera mieux, voilà, tout ce qui a été modifié sur Vertigo, je trouve que c'est mieux, la map ne me plaisait pas des masses, il y avait beaucoup d'injustice, beaucoup de déséquilibre, c'est pas qu'elle ne me plaît pas physiquement, au niveau de la texture, etc., de la forme, de la map, c'est pas ça, c'est vraiment au niveau du déséquilibre et tout, elle ne me plaisait pas, le style de jeu ne me plaisait pas, c'était que des execs et tout, que des smokes, du spawn terreau, des fakes et tout, parce qu'elle était très déséquilibrée et qu'on pouvait abuser de ça, aujourd'hui, c'est plus le cas, donc, enfin, c'est plus le cas, les mises à jour font que tu ne peux plus maintenant fake, genre, tu es là, tu es en B, on va dire que tu es dans la zone, et si tu veux fake, le temps que tu vas rotate en A, c'est une galère, c'est quand même une belle galère, en plus, tu n'as pas de visu ici, ça veut dire qu'un CT, à l'heure actuelle, comme vous pouvez le voir, il va facilement maintenant garder que cette ligne, avant, il avait peur de la ligne en bas, plus la ligne en haut, c'était vraiment une galère pour le CT, encore une fois, pour la défense, donc ce genre de choses qui modifient, on va dire, l'état d'esprit de la map et comment les gens vont aborder la défense, la défense ou l'attaque de la map. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, petit point sur résumé sur la mise à jour, petite actualité, quoi, et je vous remercie, laissez un like si vous avez kiffé, venez pour le giveaway si ça vous intéresse aussi, et je vous embrasse, ciao les potes ! hop ! – Sous-titrage FR 2021